Et salut à toutes et à tous, c'est Okrade, aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de notre let's play sur de la story crew que j'enregistre à la suite donc j'ai pas encore vu vos retours sur le premier épisode, faut pas m'en vouloir pour ça, mais en même temps pour une fois que je peux enregistrer deux épisodes d'affilée, on va pas s'en priver très clairement. Donc là j'ai récupéré ça, je vais aller voir un petit peu ici donc y'a rien, je regarde quand même, on ne sait jamais s'il y a quelque chose à récupérer, ah ah ah, bouclier au fer ouais, machette ouais, pioche ouais, mais là je pense que j'ai mieux dans tous les cas, j'ai une arme plutôt pas dégueu en plus, et une armure encore moins dégueu, donc ça c'est pas mal, casque du faucon ouais ouais pas dégueu, pas mal du tout, bon allons-y joyeusement, on va remonter là-haut et on va continuer notre aventure, je pense que ça qu'on risque d'avoir pas mal de rebondissements, en tout cas, parce que vu la tournure que prenait l'épisode de l'autre fois, à la fin c'était quelque chose, tiens toi, mange, ok, bon vous voyez je suis en difficulté histoire, je vous l'ai dit, on va pas la jouer compliquée, la force du jeu c'est son histoire et c'est pas ses combats, on va pas se le cacher, donc tout l'intérêt c'est de jouer en mode histoire pour profiter de ça, profiter de ce qu'il y a de meilleur dans le jeu, attention parce que lui il tire à l'arbalète là, hop, ok le temps qu'il recharge ses carreaux, hop là, de toute façon ça c'est un peu du trash mob de base, donc dans tous les cas, j'en aurais rien tiré de plus, cependant, ah oui c'est vrai que je peux repousser comme ça aussi, ouais ouais ouais, ça ça peut être pas mal non plus, bon ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, donc du coup, quand j'y ai joué, c'était en novembre, si je dis pas de bêtise, novembre 2022, donc là ça fait déjà, bah, presque 3 mois, 2 mois pardon, décembre, janvier, ouais, 2 mois, pardon, ça fait 2 mois, alors on va ramasser ça, petite pile de pièces, bon là y'a plus rien à en tirer, ok, vous voyez on a quand même des petits panoramas sur le jeu, qui sont loin d'être dégueulasses, même si c'est un jeu à tout petit budget, ils ont quand même fait des efforts sur la direction artistique, et ça se ressent, ça se ressent vraiment qu'il y a une volonté de bien faire dans ce jeu, et c'est pour ça que je le défendrai, ce jeu, parce que clairement, pour moi il mérite pas, il mérite pas de se faire bâcher gratuitement, surtout qu'en plus, enfin y'a un test français qui l'a bâché, loin de moi l'idée de lui manquer de respect, mais voilà, on voit qu'il a pas dépassé le premier niveau, bon, hein, j'ai envie de dire, lol, mais donc il a pas été très loin dans le jeu, et bon il s'est laissé un petit peu avoir par le côté un peu rustre, si j'ose dire, de la sortie du jeu, hein, puis les petits moyens du studio, peut-être qu'il l'a jugé un peu comme un double A classique, ou un triple A peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est une personne qui est habituée à jouer au triple A, et donc de ce fait là, tac, tac, dégage, et donc de ce fait là il l'a jugé peut-être un poil vite, ou en tout cas c'est peut-être pas un jeu qui est fait pour lui, tout simplement, pour autant, est-ce un mauvais jeu ? Loin de là, très loin de là, sinon je m'amuserais pas à faire un gameplay découverte. Oh là, attention, hop, hop, je tape dans le vide, au crade, waouh, j'ai failli me faire avoir, je l'ai pas vu, ok, oh, il y en a encore un, mais ils sont combien là ? Attention, je suis en roulade, oh, 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 allez, ça dégage, voilà, on va tuer tout le monde, je vous le dis, on va pas être un tendre, mais ouais, je pense que ces jeux là, qui sont un petit peu classés dans une catégorie de RPG à petit budget, c'est pas fait pour tout le monde en fait, tout simplement, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, et je pense que quand, ah, des gants d'aventurier, ça, ça peut m'intéresser parce que j'ai pas de gants, ouais, je vais les prendre, je vais les équiper, mais quand c'est pas ton style de jeu, que tu n'aimes par exemple que les jeux à gros budget, ou les RPG mais en triple A, bah c'est pas grave en fait, c'est bien de vouloir le découvrir, c'est déjà bien, c'est un pas, mais après c'est possible qu'on ne puisse pas, on ne puisse pas faire autrement en fait que de dire, oh là là, non, c'est pas, c'est nul, mais franchement non, le jeu il est très très loin d'être nul, et moi j'étais un peu comme ça quand j'étais plus jeune, les jeux qui n'avaient pas de budget, moi j'avais aucune conscience de ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo, vraiment, j'en avais aucune conscience, je ne comprenais pas ce qu'était une histoire de budget sur un jeu, je mettais le jeu dedans et je me disais c'est nul ou c'est pas nul, tu vois, vraiment, c'était la base quoi, le basique, vraiment le joueur lambda. Et après en m'intéressant un peu à l'industrie, je me suis rendu compte en fait des efforts qu'il fallait pour pouvoir faire un jeu, pour pouvoir proposer quelque chose, une expérience, et voir ce que ça fait de composer avec des petits budgets, je voyais bien la différence entre les jeux à gros budgets et petits budgets, et donc je disais ouais mais là il y a quand même une volonté de faire des choses, enfin bref, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, ah tiens, j'ai oublié ça. Voilà, alors notre personnage est assez, comment dire, taquin, pour rester plus poli, ah j'ai pas la clé, mince, 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 mais ouais il est assez sarcastique, voilà, c'est le mot que je cherchais, il est très sarcastique, il faut s'y habituer, une fois qu'on y est habitué, ça va tout seul, vraiment ça se fait, alors là je découvre complètement cette partie là, parce que voilà, ça j'ai jamais fait, c'est vraiment un pan de l'histoire que je ne connais pas, et ça c'est trop bien, parce que j'ai vraiment l'impression de jouer à un nouveau jeu, c'est-à-dire que j'ai presque l'impression de jouer à un 2, on m'aurait pas écrit la même histoire, alors lui il a une belle arme, on va se méfier parce qu'il m'a l'air, par contre il est très lent, wow, wow, ah oui, alors par contre là, une fois pas deux ton bâton de vérité là, ça va 5 minutes tes conneries, je m'y attendais tellement pas, je me suis dit ça va, je me protéger, ça va être easy, ben non, et ben non, ok, alors lui, arbalète, donc ça, ça va, arbalète, je peux encore esquiver, ok, hop, parfait, 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 mais voilà, comme dans tout RPG à l'ancienne comme ça, ça met du temps à décoller, c'était juste pour vous faire un petit warning, parce que je sais que, voilà, c'est, aujourd'hui on veut tout tout de suite, on veut que l'histoire soit tout de suite palpitante au possible, mais c'est pas possible, des fois c'est pas possible, faut que l'histoire prenne son temps, et c'est bien aussi les jeux qui prennent leur temps, je sais que ça touchera forcément moins de monde, mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant, oh, il m'a fait une esquive pépère, par contre pour les combats, faudra attendre pas mal d'épisodes que je reprenne le jeu en main, tiens, toi tu bouffes, parce que c'est vrai que là, quand je jouais en novembre, à la fin, je roulais littéralement sur le jeu, parce que j'avais compris comment marchait le système de combat, là faut que je m'y remette, vraiment, je suis plus dedans, il va me falloir un petit peu de temps, allez, viens là, toi, damn, et c'est ça, esquive, ok, très bien, très très bien, bon, en tout cas, même si je le sais pas encore à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, enfin, que le premier épisode vous aura plu, et que vous aurez eu envie de venir jusqu'ici, de venir jusqu'à ce deuxième épisode, dans tous les cas, moi je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ce let's play, et à découvrir un autre pan d'histoire de The Last Story Crew, je ferai pas un deuxième let's play dessus, j'en ferai qu'un, donc ce sera celui-là, avec la voie qu'on a choisie, c'est-à-dire la voie d'être une balance et un salopard, visiblement, donc bon, c'est quoi ça, ok, mais là c'est complètement différent, c'est pour ça que j'observe un peu partout, parce que je, c'est pas du tout ce que j'ai fait sur mon premier run, puis il y a des années-lumière de mon premier run, là je sais même pas ce que j'ai fait ici, hop là, deux d'un coup, deux en un, parfait, comme le dash, évidemment, on sort des bonnes blagues ici, vous connaissez, vous avez l'habitude, c'est éclaté, mais bon, ça me fait rire. Ok, donc on a cette histoire de bateau, là, on va aller le chercher, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là, je ne sais pas, ouvrir, il y a quelque chose, ah, c'est ouvert, on peut aller voir, ça ne coûte rien d'aller voir, de toute façon, on est sur un RPG, donc il faut quand même explorer un minimum, oh, mais quel con, non, mon ascenseur, ah bah c'est pour remonter, bon, aucun intérêt, voilà, bah finalement, j'ai bien fait de tomber, attendez, ça remonte là-haut, ouais, ça remonte tout en haut, aucun intérêt, moi, je suis un mec qui fait les choses à pied, se rendre à la forteresse, oui ! Et voilà, le jeu commence réellement. maintenant. Vous voyez, tout ce qu'on a fait avant, c'était la phase de tuto, tout simplement. Donc, premier épisode, c'est la phase de tuto. Chose qu'on voit, bah du coup, plusieurs fois, enfin, une fois sur la chaîne. oh, 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 that was one rough landing, still, nobody drowned, so, for the first timer, Ok. Alors est-ce que je peux casser ça ? Non. Ouais d'ailleurs, si vous voulez aller voir le gameplay découverte du jeu, n'hésitez pas. Parce que vous allez voir des choix qui sont différents du coup. Et vous allez voir un petit peu l'importance des choix, même si bon on n'était vraiment qu'au début du jeu, donc c'est peut-être moins intéressant, mais bon, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment curieux de ce jeu, je vous le dis, je le fais pas pour rien ce jeu, vraiment je le sais que je le fais pas pour rien sur la chaîne, peut-être que vous serez pas nombreux, et peut-être que ce let's play sera découvert dans 3 ans ou 4 ans quand il sera en solde Steam à 5 balles, peut-être, peut-être. Mais moi je sais que je le fais pour une bonne raison, c'est que la raison c'est que j'aime ce jeu en fait, tout simplement. Tout simplement. Je l'aime beaucoup ce jeu. C'est vraiment un de mes coups de cœur de 2022. Avec Elex 2, évidemment. Elex qui est une saga que j'aimerais faire aussi sur la chaîne, mais bon, pour ça il faut du temps. Alors, vous vous doutez bien qu'on fait pas des let's play sur des RPG comme ça tous les 4 matins. Ça reste... Alors, The Last Story Crew ça va, dans le sens où c'est pas un jeu qui est très long. Enfin, c'est pas un RPG très long pour un RPG du moins. C'est pas un jeu super long. Je crois qu'en 20 heures ça se plie, donc pour un RPG ça reste light. Alors que Elex 2, j'ai mis énormément plus de temps. Elex 2, on était plus sur l'ordre de... Ah, je dirais que j'ai mis 45 heures à peu près. Donc là c'est beaucoup plus long. Oula ! Drain de mana. Vous avez reçu un drain de mana. Équipez le drain de mana dans l'emplacement de bouclier, main gauche, et effectuer une attaque principale ou secondaire. Alors ça, bon, j'ai jamais trop bien compris comment ça marchait ce truc-là. J'ai pas trop kiffé ce truc. Drain de mana. Drain de mana. C'était là je crois. Ouais, drain de mana. Hop, et normalement on peut changer d'arme. Tac, voilà. Ah, vos attributs sont trop faibles. Alors ça, ça va être problématique du coup. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire le... Ah oui, il me faut 5. Ok, ok, ok. Il me faut 5 en intelligence. Je ne les ai pas. Donc on va rien drainer du tout. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais reprendre le bouclier, ça sera très bien. Bon, désolé monsieur, je vous laisse là. Bonne journée. Alors lui, il faut se le faire avant qu'il attaque. Hop, là on va se protéger. Parce que lui, s'il commence à attaquer là, vu qu'il fait 15 000 farandoles. Bon bah lui, il a le temps qu'il remette un carreau. On a le temps de s'amuser. Ok. Donc ce qui est marrant, c'est que tout ça, ce sont des endroits dans lesquels je suis déjà venu dans ma partie. Mais pas dans le même contexte. Et c'est très rigolo à voir. If that's cobwebs, I hope the spider isn't around. What was that? We have a mission to it. Recover the damn cradle under here. It's just you and me. Not a word to anybody. Find me. The Lady of the Lake. C'est vraiment très drôle de revenir ici dans un autre contexte, quoi. Vraiment, qui est totalement différent. Je trouve ça marrant. Et encore une fois, des jeux comme ça aujourd'hui, on en a trop peu, quoi. Des jeux avec des choix qui impactent vraiment. Parce que bon, des fois, tu décides de la mort ou de la vie de quelqu'un. C'est tout. Pareil, LX2, les choix avaient une vraie importance. Et ça, c'est trop trop bien. Ça manque aujourd'hui, ça. Vraiment, ça manque terriblement. Ça se fait plus. Et faut le trouver sur des RPG à petit budget. C'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. Je veux dire, les RPG à gros budget, ils ont plus les moyens de le faire. Et c'est des petits studios de rien du tout qui doivent se taper ce boulot-là. Alors, très bien. Parce que, eux, ça leur donne un marché peut-être de niche. Tiens-toi. Hop. Ça leur donne peut-être un marché de niche que les AAA ne prennent plus, du coup. Donc, c'est cool. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça manque. Le RPG sans choix, c'est où tout le monde vit la même aventure. C'est quand même dommage. C'est un RPG, quoi. Alors. Alors. Ok. Moi, je voulais voir un petit peu ce qu'il y a ici, d'abord. Parce que je vois que je peux ouvrir la porte. Donc, je vais le faire. On ne sait jamais. Ça peut peut-être me servir par la suite. Récupérer quelques petits trucs ici, peut-être. On ne sait pas. Non, il n'y a rien. Ok. Bon. Ah. Ben, voilà. Il y a bien des petits trucs à récup. Pas grand-chose. Donc, ça, c'est là où la porte est ouverte. Cool. Eh ben, let's go. On va aller tuer des rats, du coup. Ça ne me fait pas forcément plaisir. Mais. Allez, toi, tu meurs. Toi. Copain. Tac. Du coup, dans le dos, hein. En bon lâche. Là, on peut faire une belle brochette, je pense. Hop là. Ben, parfait. Bonjour. Tout va bien, les gars ? Ok. Donc, ça, c'est cool. Ah ouais, ici, je suis déjà venu aussi, mais pas dans le même contexte. C'est rigolo. À l'époque, je me battais contre eux, là. C'était un peu plus costaud, d'ailleurs. Royal Guard, right on time, as usual. He said we don't report to common military. Oh, he did, did he ? Well, screw him, and screw the Royal Guard. We are under attack, and it's martial law here now. Baro Bufus is dead, and I am his temporary substitute. So you report to me now, no matter what. Is that clear ? Is that clear ? Sire, yes, sire. Sorry, sire. I will now say sire in every sentence, just so you don't pop a vein, sire. Always the funny guy, aren't we ? If you think that belt of yours will get you any preferential treatment... Not really, sire. I just think it will eventually get me into recycling, sire. Nice that you bring that up. I am in need of someone to use and recycle. I have only a handful of men left now, and I can't afford to lose a single one. You, on the other hand, if Regulus and the old legends are true, I can lose you as many times as I want. Can't I ? I don't like the sound of that, sire, but technically you are right, sire. Splendid. So the immortality is a proven scientific fact now. This looks like the beginning of a beautiful friendship. Did you see those rats breaking into the castle ? They haven't made any move yet. I suspect they barricaded themselves on the top floor. I can't have them at our back like that. They could strike any time. Somebody has to de-rattise this castle once and for all. Somebody like me, sire ? Yes. May I just say ? No. We need to get rid of those pests first. You only need to know that you have my permission to die as many times as you need. Dismissed. Sire. Yes, sire, sire. Oh, en tout cas, il fait bien marrer. Vous voyez notre personnage ? Je vous avais dit qu'il est un peu sarcastique comme ça. Bah voilà, ça n'a pas changé. Il l'est toujours. Et il le restera. Peu importe l'embranchement que vous allez prendre dans le jeu, il sera sarcastique. Voilà, c'est plus fort que lui. Après, moi, ça me fait marrer. Je trouve que le jeu a un petit côté presque parodique par moment. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ce n'est pas un jeu qui se prend vraiment au sérieux. Même si l'histoire l'est, le jeu ne se prend pas au sérieux. Et ça, c'est cool. Alors, je vais me mettre un peu d'intelligence. Je vous laisse profiter du journal du capitaine et on se retrouve après. Je vais essayer de l' использовать le objectif d'être plus de plus la vie. Starte déjà. Je peux voir le plus de 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 plus d'un. Je vais maintenant faire partie en vibes de plus d'un. C'est plus nécessaire de plus de plus de plus d'un. Il peut doncischer plus d'un. Je fais la capacité du chemin de plus d'un. Pour créer une sénaptique, par le plus de plus de plus d'un. Donc, c'est plus de plus d'un. Parleur. Ida says it's unethical and unauthorised hacking but I won't be lectured on ethics from somebody who puts the protocols before our needs. We both know our mission is to get the cradle back, I'm not underestimating this. The enhanced ability to learn and adapt will be most useful. Putting down some local animals to obtain their energy is a low price to pay. Aging and hollow help, no progress. Over. Voilà, le drain de mana, ce qui est intéressant, donc là je peux changer le bouclier et prendre le drain de mana à la place, vous voyez par exemple je fais ça, alors ça me consomme un peu de mana, mais si je tape un ennemi qui a de la mana j'en récupère, et donc quand on n'est pas loin de la banqueroute en mana on va dire, ça peut être intéressant. Alors pour l'instant j'en utilise pas avec mon personnage, mais par la suite ça peut être pas déconnant. Donc ouais, why not. Why not, autant se mettre toutes les possibilités tout de suite. Alors là. Ok on a pépère là. Ici. On va grimper. Ah ouais, il y a des panoramas dans ce jeu quand même, c'est quelque chose. Et pourtant, c'est pas un jeu qui est techniquement incroyable. Mais artistiquement il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage. Regardez ça. Bah je trouve que c'est très beau quoi. C'est très très beau. Artistiquement c'est plaisant à voir quoi. Hop. Là j'ai vu une petite bouboule. On va aller la chercher. Hop. Je fais ça pour éviter les dégâts de chute parce que je ne sais plus s'il y en a. Tout simplement. Ah. Ils ont pété le bouton. C'est embêtant. Oui je peux lui parler. C'était pas ma guerre. Je vais lui dire, c'est pas mon combat non plus. I did my fair share of queen protecting and rat killing back in the day. And what good did that do for me ? Hmm... Et le tatouage, je le vois même pas son tatouage. I knew a guy with a tattoo like yours. He didn't end up well, I must say. What ? I highly doubt that. Only our Tuberni had it. Have you heard the tales about the third Tuberni ? First century of the fifth Koho ? We laughed together. We drank together. We fought together. Mufus our captain. Those were the days. Now there are only three of us left. Me, Cyrus and Tobias. And we can all take good care of ourselves. I'm sorry to say, but Tobias is dead. What ? How ? I don't believe that. Obviously he took part in some plot against Her Majesty. And Tobias would ne'er do that. You're a liar. It might have been a misunderstanding then. Her Majesty wanted to investigate further, but then the rats attacked. Stinky rats, it's always them. They took everything from me. Because of them I've lost my wife. I've lost my smithy. They took Barobulfers. And now they took my best friend. My condolences. I had no idea you and Tobias were so close. I hate to be the bearer of bad news. Well, everybody dies, right ? Yeah, right. Absolutely everybody. We weren't getting any younger. Me a drunkard. Tobias a cripple. And Barobulfers could barely walk the last few days. Still, he didn't deserve that death the rats brought him. He was always kind to me. My first commander. My last harbour. And a stable source of money and liquor. Sorry for your loss. Again. This loss is even greater than you think. But Tobias, I've lost only a friend. But Barobulfers was wearing the armour I made for him when the rats took him for good. I know nothing will give me back my friend nor my barrow. But it would be great to at least have the armour back. It's my finest work. The sturdy armour. The sleek trousers. The noble helmet. The snug boots. And the nimble gloves. My five golden wonders. Could you find it for me ? Bien sûr hein. Five pieces of armour scattered around the battleground. I'll see what I can do but no promises there. Ok. Alors. Euh... Je continue hein. Ok. Alors je vais poser des questions sur sa majesté, ça peut être intéressant aussi. Well, I don't have time for this lovely chit chat. I need to find her majesty. Is she still around here ? Good luck with that. The queen's gone. Probably locked in her high castle. Like, a different castle than this castle. Is the other one more castle-y or what ? It's a citadel. A royal hideout next to the city. When the going gets tough, the nobility gets going and runs there to save their rich arses. Cowards and sissies. They don't mind spilling some blood for their noble causes as long as it's not theirs. How do I get there ? I'm no expert. But through the gate to the city and then through the gate to the citadel. Sounds about right. Have fun. It's a full lockdown here. My old pal and drinking buddy Cyrus is guarding the first gate. A good guy. He won't let you pass. You'd need a permit. Well, can I get a permit ? Gracchus issues them in the main keep, so probably not. He's just like the rest of them. Coward. I have news of utmost importance. Probably connected to this war. Yeah, right. Well, I don't care. I've told you already. It's not my war. Ok. Le bouclier doré, je sais pas pour... Actually, why didn't you make a golden shield too ? What nonsense. Clearly you don't know anything about the noble art of metallurgy. Well, I did notice some of the shields appear to be made of metal. Metal shields? Nah. Don't be silly. They're wooden shields painted metallic. What would people say if we had metal shields? Don't make me laugh. So you were a blacksmith, a painter, a carpenter. What? Metal shields. Oh my. All the shields and weapons experts out there would make fun of us for ages. Ok. Kit de forgeron. Vous avez reçu un kit de forgeron. Vous pouvez maintenant améliorer et démanteler l'équipement sur n'importe quel terminal. Cependant, vous n'avez pas de talent d'un véritable forgeron. Il vous faut donc plus de matériaux. Le bois, le fer, le bronze et le tissu sont des éléments basiques facilement récupérables. Mais vous pourrez également trouver des ressources plus rares pour fabriquer des armes et des armures plus avancées. Très bien. Allez, on y va. C'est parti. Let's go. En route vers l'aventure. Comme disait une célèbre exploratrice. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est les trucs de symboles. Je ne sais plus du tout comment ça marche ça par contre. Je vous avoue, j'ai complètement zappé. Pourtant, ça ne fait que deux mois. Ça ne fait que deux mois et j'ai déjà oublié. C'est bien. Très bonne mémoire au crade. Une mémoire à toute épreuve. Ouah ! Ouah ! Mais ils sont combien les cons ? What ? Ah mais je ne les ai pas vus. Mais ils sortent d'où ? Ouah, certainement du bâtiment. Je n'ai vraiment pas fait attention. Hop là. J'ai fait encore une boulette. Alors toi mon petit pote. Hop. Et une allonge lui avec son arme là. C'est horrible. Bon. Il est chiant lui. Tac. Là ça va. C'est pas bien grave. Il faut juste faire attention à l'allonge de l'arme. Pour le reste, c'est ok. Ça devrait le faire. Mais honnêtement, même en mode histoire, on peut vite se faire démonter. Je vous le dis, si on n'est pas assez prudent, on peut vite se faire démonter. Alors, moins vite qu'en mode impitoyable comme ils appellent. Mais même en mode histoire, vraiment c'est possible de se faire éclater. Je me suis fait éclater moi en mode histoire. Je me suis fait ouvrir en deux. Je me suis dit, ah bon bah d'accord. Ça fait plaisir. Ah mince, je reviens là. Ok. Alors oui, il faut savoir que comme dans un Souls, quand vous allez ici, par exemple, pour récupérer votre vie, tous les ennemis ont repop. Je vous le dis, quand vous allez là, vous revenez, les ennemis ont repop. C'est vraiment à la manière d'un Souls. Donc, par exemple, si vous êtes mort et que vous voulez récupérer ce que vous avez perdu, sur votre esprit, on va dire entre guillemets, sur votre corps, eh bien, vous allez vous retrouver un petit peu. Ouh là là, ouh là là. Vous allez vous retrouver un petit peu avec tous les ennemis qui ont réapparu quand même. Donc, il faut faire attention. Ça peut aller vite. Oh, il m'a touché. Sale con. Ah ouais, lui, il me fait des sorts de feu. Ils vont m'embêter, chapi et chapeau là. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ah oui, il a enflammé son arme. Enfoiré. Faut pas les avoir les cons. Je vais peut-être prendre une popo quand même. On va pas jouer avec le feu. C'est le cas de le dire. Allez, enflamme ton cul. Ouh là. La belle roulade d'Okrad qui casse tout. Ça, ça dégage. Le système de combat est un petit peu rudimentaire. C'est pas le plus efficace des systèmes de combat. Mais il reste plaisant. Honnêtement. Il reste plaisant. C'est pas... On n'est pas sur un vrai Souls. Attention. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça fait bien le café. Mais bien sûr, oui, il y a des jeux qui font bien mieux. On va pas... On va pas se le cacher. Oui, forcément. Alors, est-ce que je peux aller là? Parce que là, je sais. Que s'est-il passé ici? Que s'est-il passé ici? Non... Not that you would know me, but... That is of no concern. Welcome, Silver. Keeper Livil at your service. How can I help you in these troubled days? Do you seek refuge? Or spiritual guidance? You are Livil. Ah! Great! Can you let me in? We need to talk. That would be highly unwise, given the situation. I can only offer distance services for now. Well, the situation has changed. The hallway is absolutely safe. Do you have any evidence to support that claim? Only the ratkin's blood on my hands. And the silence. Indeed. The sounds of war seem more distant now. I will open the door for you. Just remember you are entering a sanctum and behave accordingly. Finally. Merci! Bon, je regarde quand même là s'il n'y avait plus rien, s'il n'y avait plus personne à tuer, parce que bon, il faudrait que je tienne ma promesse quand même. Pas déconner. Euh... Ouais, ça a l'air ok, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on va dans le sanctuaire. On va se faire discret, quand même. On est dans un sanctuaire. Bonjour. Ah... Mais oui, je la connais, elle. Enfin, je la connais pas sous cette forme-là, mais je la connais... Enfin, sous cette forme, non. Elle avait la même forme, elle a la même tête, mais... Elle était moins en forme dans mon truc. Mais... Alors... ... C'est parti. C'est parti. Pas déconnant, pas déconnant. Alors, vous cachiez des rats ? Vous vous cachiez des rats, pardon. C'est parti. Les ratkins take him away. They were fighting over his golden armor. I feel each and every of his wounds as if they were inflicted on me. We weren't even left with a body to bury. Our poor Barrow will miss the privilege of returning to higher peace. Where did they take him? Finding him is the least I could do. That would bring me the highest joy. Sadly, I have no idea where they took him. I heard them shouting something about giving him a taste of his own medicine. Not that it would make things any more clear. Oh, our poor Barrow. He's probably rotting somewhere in the sewers. Can you tell me more about Barrow Bufus? It might help with locating his remains. He had respect for the ways of Nabooru and strived for knowledge. He always supported the keepers, abided by our guidance. He repented for the sins of his younger days. His vanity, his pride, the fights in the arena. That's probably not going to help. I know. I just can't think of anything else than how good he was. He even fed his retired pet spider. Others would have killed it. He gave it a home in the sewers and fed it fresh ratkin meat every day. Right. That's sweet of him. Please. Bring his remains to me. He deserves to ascend in peace. More than anyone else I know. On va chercher le corps, évidemment. Parce que je suis quelqu'un de mien. It sounds like the right thing. How very good of you. May you be risen high and far. Ok. Bon. Donc là, bon, je pense avoir compris, hein, où se trouvait Barrow Bufus, parce que son animal de compagnie, c'était une araignée. D'accord ? Araignée qui se trouve dans les égouts qui sont devant la citadelle. Et ils ont parlé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Bon, je pense avoir compris qu'ils ont donné son corps à l'araignée. Moi, c'est ce que je comprends. On va voir. Peut-être que je me trompe complètement, mais je vais y aller. Je vais y aller. Je pense que c'est... Je pense que je suis sur la bonne piste, hein. Très clairement. On va aller voir ça. Et je pense que ça va le faire, hein. Hop là. Dans le bon sens, Socrate. Dans le bon sens. Alors. Ok. Alors là, il y a des rats. Il y a des rats, il y a des rats, il y a des rats. Partout. Très bien. Mais du coup... Hop là. Meurs-toi. Ok. Le deuxième là-bas, on va s'en méfier grandement. Parce que lui, il tourne, il tourne, il tourne. Tourne-y-côte-y, tourne-y-côte-on, celui-là. Oui, ah ! Ah ouais ? Ah, t'es puissant comme ça, toi. D'accord. Parce que le premier que j'ai rencontré, il faisait pas ça ? Ouais, il était stylé, le sort. Trop classe. Ça doit être lui, non ? Pas lui, barreau bouffousse ? Je sais pas. Dans mon inventaire, j'ai trouvé des trucs tout à l'heure, non ? Attends, attends, attends. J'ai pas dit de connerie, j'avais un... Les gants de bouffousse, bah ouais. Donc j'ai déjà trouvé une partie de son équipement. Très bien. Bon. Très bien. C'est pas là, visiblement. C'est où, alors ? Où est-ce que je dois aller ? Et là, y'a rien, là ? Non. Armure de bouffousse. Ok, donc c'est vraiment sur le champ de bataille, quoi. Faut vraiment que je trouve tout ça. Ok. Bon, bah on va... On va un petit peu faire le tour. Je vais dire que tout à l'heure, je voulais m'en équiper. Par contre, le bouclier, il faut que je le change. Parce que j'ai mieux, en fait. Le bouclier amplificateur, c'est mieux. Alors, ça fait un peu futuriste, médiéval, ça fait bizarre. Mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Je pense. En tout cas. J'espère. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu... Futur, pas futur, quoi. Futur dans le passé. C'est très, très bizarre comme truc, mais... Bah, je casse. Ok. On va grimper, là. Je pense que j'y suis pas encore allé. Et il y a peut-être encore des morceaux d'armure ici et là. Peut-être là, d'ailleurs. Non. On va rester un peu méfiant, quand même. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Non. Non. Eux, quand je les combattais, là, c'était une plaie. Mais une plaie. L'enfer. Et eux, là, derrière leur truc. Alors là, c'est... Ça, c'est même pas l'enfer. C'est... C'est horrible. Ah ! Je me disais bien. Oh ! Mais par contre... Allez, ça dégage. Ça, par exemple, en difficulté normale, je ne pourrais absolument pas le faire. Ce que je viens de faire, enchaîner deux mobs comme ça, c'est pas possible. Voilà, là, c'est... Là, ça a bloqué. Alors, toi... Ça dégage. J'ai l'impression qu'ils l'ont remanié, aussi, d'ailleurs, le... Hop là. Le niveau de difficulté histoire, ils l'ont rendu peut-être un peu plus simple, encore. Alors que c'était déjà bien assez simple, hein. Mais bon. Parfois. Alors, toi... Ça dégage. Très bien. Ok, il y a du monde. Un peu trop de monde, à mon goût. Peut-être prendre une potion après, moi. Dès que je peux. Hop là ! Petite popo. Oh purée. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Ah. Hop. Hop. Ah, il fait beau, beau, hein. Ok. On va bloquer. On va bloquer, on va bloquer. Toi, il faut que tu meurs, hein, toi. Oh, il y a du monde, là, dis donc ! Il y en a des rats ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Anneau du crapaud. Ok. Masque de clan. Ok. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais ouais. Why not ? Allez, hop. Tiens. Cool. Alors, toi, tu meurs tout de suite. Parce que sinon, tu vas me canarder pendant que je combats. Ok. Deck ! C'est ok. Mais ouais, en tout cas, n'ayez pas peur en vous disant, oh non, c'est un Souls-like, je vais jamais y arriver. Il y a une difficulté histoire, regardez, moi je me prends pas la tête. Vraiment, j'en suis à un point, moi je me prends plus la tête avec ces trucs-là, quoi. La difficulté, c'est bien quand je joue dans mon coin, quand je suis en vidéo, ça m'arrange pas des masses. Je vous le cache pas. Alors, gros pépère, là. Oh, lui, il est balèze. Ok. Ah ouais. Ah ouais, il envoie, lui. C'est tant d'axes, hein. Wouah, wouah. Ok. Ok. Un cours d'endurance. Bon, faut que ça remonte, vite. Wouah. Et on passe pas loin, là. Allez, on l'enchaîne. Ah, moi, dès que j'ai une possibilité. Mais vous voyez, ils sont plus lents, en mode histoire. Lui, à mon avis, il doit être beaucoup plus rapide en temps normal. Ok. Alors, est-ce qu'on a des trucs à récupérer ici et là ? J'ai pas l'impression. Je vais juste vérifier, hein. C'est... Parce que je sais pas si j'ai toutes les pièces d'armure, il en fallait cinq. Euh, on va regarder, on va regarder. Alors, casque de buffus, une. Anneau de crapaud, je ne pense pas. Jambière de buffus, deux. Euh... Armure de buffus, trois. Gant de buffus, quatre. Et j'ai pas le reste, je crois. Non. Donc, il manque encore une pièce d'armure. Ça, c'est pas cool, par contre. Là, non, c'est pas ouvert. Ok. Du coup, ici, là-bas, il y a quelque chose à récup, visiblement. Voilà. Ah. Petit... Petit tableau. 1-0-3-0-9-0. O-O. Fire and blood. Huh. Also, 16AW. So, still early history, if this is a local date. Well, those are some big and badass ratkins. Fire-breathing ratkins. Flame-throwing ratkins. I'd say the artist's imagination was running a bit too loose on this one. Like, seriously? On the other hand, this seems to be a straightforward war story. Monsters unrealistically big and scary. Monsters breaking away their chains. Monsters attacking. Monsters plundering. Monsters attacking. Monsters plundering. Naboru killing all the monsters at great cost. Happy ending. Well, somebody seems a bit too proud of their ratkin-killing heritage here. Ok. Bon, vous voyez, il y a du lore dans le jeu. Il y a du lore et ça, c'est cool. Alors là, je me suis trompé de bouton, je suis désolé. J'ai fait les bêtises. Ils vont pas me tirer dessus, eux. On est copains, hein? Ouais. Alors, je préfère demander. The gate is closed. I need to get through. I follow my orders. And what orders would that be? I can open the gate only once the attack is over and the fortress is safe again. What if I told you the attack is over? I would need to see that in writing with Barrow Buffers' seal on it. What if he would be unfit to seal anything? Orders are orders. Ok, bon. C'est trop bizarre que lui ne me dise plus rien. J'ai l'armure de son pote sur moi et il s'en balance les coquillettes quoi. C'est incroyable. Ah ! Ah ! Eh oui ! Eh oui ! C'est vrai qu'il y avait ça à faire. Et à mon avis le corps il est là. Eh bah oui ! Eh oui la petite araignée. Quelle saleté. Ouais elle est très lente l'araignée. Hop. Ouah ! Ça se fait qu'elle est on fire elle. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, bon j'ai utilisé toute mon endurance mais ça valait le coup. Allez viens toi. Hylène. Ok, elle est complètement teubée. C'est parfait. Bam, on n'en parle plus. Oeuf d'araignée. Bisous. Au revoir. Maintenant, est-ce que c'est le corps de Barobufus ? Je ne pense pas. Ah ! Os de seigneur. Peut-être que finalement c'était lui. Ça je vais le péter, on ne sait jamais. Dans le doute. Là il n'y a plus rien. Ok. Ok. Ici. Dès qu'on grimpe. Oula. La caméra. Alors. Ah d'accord, c'était juste la porte en fait. Ok. Et là. Ça ouvre quoi ? Ah oui. Tout ça c'est une histoire de porte. Ok. Et là si je grimpe, j'arrive où exactement ? Feng ? MA M saw experience winners. Feng ? Abuit, trophy. Vam 숙 ve de Vam Ds V As Un 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 Tell world, slave of Bufus has what he deserves. Take his bloody ring. Tell my story. Tell story of freedom, revolution, life, and my death. What happened here? Bufus fight back and we all fall in. Spider pit. Two brothers die. I barely survive, but Bufus is dead. Freedom, I die happily now. Could I just tend those wounds a little? Maybe I could still... Let me die. I welcome hero death and call death to Nabooru oppressors. Oh, come on. There's nothing heroic in dying in a puddle of your own blood and piss. And honestly, I'm not a great fan of the Nabooru either. I mean, at least not all of them. Don't get me started. Oh, you... You're not Nabooru. Can you help me? Please, bring me medicine and patch me. I not... I not want to die. I love poison. Killing slowly but painful. I'll try, but they don't grow on trees, you know. Lilil must have some. Keepers. Always keep. She also healer of this fortress. Okay. Bon. On va faire notre BA. On va grimper là-haut. On va aller voir un petit peu. Bon, c'est un épisode qui sera un peu long, mais en même temps, c'est un RPG, les amis. Vous vous doutez bien que je peux difficilement faire beaucoup mieux que ça. Je vais aller voir Lilil, puisque de toute façon, j'ai trouvé le corps de Boufus. Donc, je peux maintenant aller la voir. Et peut-être qu'elle va me donner un antidote. Je vais d'abord faire ça. Quoique, est-ce qu'elle voudra soigner un rat ? Le rat qui a tué... Oh, tant pis. Et merde, ça va peut-être fermer le truc. Oh, j'aurais dû demander avant. Quel abruti. Oh non, au crade. Oh, je viens de me fermer une porte, quoi. Je vais aller voir, mais je pense que là, je me suis... Eh bien, je me suis pété tout seul. On va aller voir. Peut-être qu'elle est encore là. Si c'est ça, ça va. Le jeu est pas trop méchant. Oh, ça va. Le fait que tu peux voir ceci, aide à éliminer mon pain un peu. Tu as ouvert ton cœur à nous et apprisons nos traditions. Je suis un homme très ouvert. Alors, je vais demander, y'a-t-il du matériel médical ? That's a lot of suffering out there. Would you have some medicine I could bring to the wounded ? I know you need to guard the sanctum and all that, but I can help some of your people in the meantime. You have a good heart. I can see that. Sadly, I have run out of my app. Oh. Ah non, j'ai déjà de... ok. Merci, allez au revoir. Bon, on va aller soigner Pac-Pac, là. Monsieur Pac-Pac. Non. Qu'est-ce qu'il est, lui, déjà ? Ah, c'était au-dessus, non ? Ouais, c'était au-dessus. C'était avec l'ascenseur. Oh là là. Un vrai labyrinthe, ce truc, ici. Je sais même plus comment je peux monter, là. Ah bah si, il y a un escalier, là-bas, je crois. Non ? Ouais. Bon, c'est ok. C'était là, je crois. Ouais. Là, je vais pouvoir redescendre vite fait dans les égouts. Et aller donner la potion au petit rat. Ce sera ma bonne action. Tiens. Ah, god. Damn. The pain. Here you go, my furry friend. You'll be skipping and hopping in no time. Ah. Better. You're so kind. Thank you. What's the plan now ? You can't just lie around here. I'm sure the Nabooru will find you sooner or later. I just catch my breath for a little. Then I join my brothers. And continue fighting for a better world. The fortress is crawling with Nabooru. We crawl through tunnels. No problem. Easy way out. Just over there. Mais non ! Bah, dis donc. Les coquins. Eh bien, écoutez, les amis. On va se quitter là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir monstrueux à tourner. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Vraiment, je pourrais vous en parler pendant des heures. Tellement, c'est un coup de cœur. C'est un jeu à petit budget. Mais j'ai vraiment pris un plaisir monstrueux dessus. Et donc, il fallait que je le partage avec vous. En plus, je traverse un nouvel embranchement, si j'ose dire. Et donc, du coup, bah ouais, forcément. Forcément, je prends toujours autant de plaisir. Et ce sera un plaisir de parcourir toute cette aventure avec vous. Je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao. C'était O'Krad. Comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Si ça vous plaît, évidemment. Pouce bleu, commentaire. Vous connaissez la chanson. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501